Tu recherches depuis quelques temps une caméra accessible pour le vlog, pour te faire une webcam, pour aller stream facilement et te balader légèrement ? J'ai la solution pour toi, en tout cas Sony a eu la solution pour toi. Tu connais sans doute chez Sony le ZV-E1, le ZV-E10 et maintenant parlons du ZV-1F. C'est quoi ? C'est une petite caméra transportable, vraiment légère, pour filmer partout. On est sur l'entrée de gamme chez Sony pour tout ce qui est le vlog, pour filmer, pour une caméra. On n'est pas au niveau professionnel comme on est sur le ZV-E10, le ZV-E10 c'est l'entrée du pro chez Sony. Mais c'est vraiment très intéressant quand même. Et surtout, elle n'est pas à négliger cette petite caméra parce que c'est vraiment incroyable. Juste pour vous dire, vous savez c'est quoi les mots d'ordre pour cette caméra ? C'est facilité d'utilisation, quelque chose de compact et léger, et des fonctionnalités pour faciliter la vision en tant que vlogueur, youtubeur et streamer. Et ça c'est beau ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ego sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti ! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors pour l'instant, je suis en train de filmer avec un Sony ZV-E10. Après tu vas pouvoir voir la différence entre celui-ci et le ZV-1F. Je trouve ça compliqué à dire, mais c'est pas grave. On est vraiment sur une petite caméra qui tourne autour des 600-700€ selon les distributeurs. Bien sûr, vous aurez un lien en description pour aller la checker par vous-même. Et associé à cela, j'ai pris pour une fois la petite télécommande qui va permettre de commander cette petite caméra et commander aussi la caméra avec laquelle je filme ici. J'avais du mal au début à la prendre, mais je me dis, ça peut quand même être utile. Dans la suite de la vidéo, on va venir vous déballer celui-ci, vous présenter l'appareil, ses caractéristiques, même celle de la petite caméra. Et en petite subtilité, j'ai ce petit ustensile là, qui est vraiment très bien, qui permet de limiter l'entrée de la lumière du soleil pour éviter des allos, etc. Je vous le mettrai aussi en lien, on va aller l'essayer. Et après ça, on va aller vlogger dehors avec la caméra, essayer de lancer un petit stream pour voir comment ça se comporte en direct. Et ce sera 100% le son du micro de cette petite caméra. Ce ne sera plus mon petit micro Lavalier qu'on a juste ici. Alors, vous allez recevoir une petite boîte comme ça. Bon, je vous ai déjà enlevé l'appareil photo parce que je n'ai pas tardé à l'attendre, enfin à l'attendre pour l'ouvrir, j'avais tellement envie de le bidouiller. On est sur une boîte classique chez Sony. Là-dedans, tu vas voir quoi ? L'appareil photo, voilà, qui est directement là-dedans. Je vous le présente après. Je vous fais un petit teaser. Ici, qu'est-ce qu'on a que je n'ai pas déballé ? On va le voir à l'intérieur, bien sûr. On est pour venir cacher le micro, en tout cas pour éviter le vent. C'est sympa, ça change de celle qu'on a eue sur les ZVE-10. Un peu moins colorée, mais ça peut être utile. Voilà. Et ici, on a quoi ? Une recharge type C, USB, pour venir recharger le petit loustic. Alors, le petit loustic, il est là. Il ressemble à ça. Alors, en mon avis, tu ne dois pas te rendre compte de la taille, mais je vais te faire passer, en même temps que je parle, une vidéo pour te comparer la taille du ZVE-10 comparée à celui-ci. C'est vraiment incroyable la différence de taille qu'on a entre les deux. Alors ça, là, tu vas venir le loger juste ici. Alors, si je comprends comment celui-ci marche, voilà, comme ça. Un petit peu compliqué, Sony, à le rentrer. Et voilà, c'est ce qui va te permettre de protéger le vent sur le micro. En tout cas, limiter au maximum les choses. Alors, tu peux voir qu'ici, on n'a pas un objectif qui est réglable. Pas comme sur celui-ci qui filme actuellement. Mais on aura un zoom numérique. Je te présenterai, bien sûr, les caractéristiques après. Ici, tu as un petit cache. Et puis, tu peux voir l'appareil photo comme ça. Voilà. Vraiment très intéressant. On ne dirait pas comme ça, mais on est vraiment sur un format vraiment petit. Regardez, ça, c'est la taille de ma main. Et c'est vraiment léger. Si vous avez déjà eu un appareil Sony, une caméra Sony auparavant, vous êtes vraiment une surprise. On a l'impression que c'est un petit appareil photo, une petite caméra. Elle est vraiment trop nion. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment agréable. Alors, juste ici. Bon, je vais enlever ça parce qu'apparemment, on ne peut pas voir le bouton ON ici. Voilà. Ici, on a le bouton Power pour l'allumer et l'éteindre. Ici, on a pour changer les modes, que ce soit l'appareil photo ou la vidéo, un espèce de ralenti. Ici, c'est pour Rec. Ici, c'est pour mettre l'effet bokeh à l'arrière de celui-ci. Là, c'est pour zoomer. Voilà, voilà, voilà. Vous avez compris le principe. Ici, on a quoi ? Ici, on a le bouton poubelle. Ici, on a le bouton caméra. De toute façon, je vais vous le montrer en direct. Voilà. Alors là, on est dans les paramètres de celui-ci. On va revenir en arrière. Bien sûr, il n'y a aucune carte mémoire insérée dedans, car je n'en ai pas mis dedans. Voilà, c'est bien. OK. Maintenant, montre-moi l'appareil photo, s'il te plaît. Alors, dessus, on est sur la nouvelle interface. On n'est pas du tout sur la même interface que les anciens appareils. C'est entièrement personnalisable à souhait. Par exemple, voilà, ici, j'active la présentation de produit. La présentation de produit, c'est pour que ça fasse le focus directement sur la main. Alors, j'ai testé vraiment rapidement. Ça marche très bien, mais c'est beaucoup moins efficace que, par exemple, celui-ci. Regardez, on voit que le focus se fait pratiquement instantané. Ici, ça ne se fait pas très, très rapidement. De toute façon, je vous montre des images en direct. Après, tu as toutes les options de l'appareil. Ici, là, si tu veux mettre un espèce de retardateur pour les photos, pour les vidéos, etc. C'est vraiment agréable. D'utilisation, parce qu'on a du tactile. Et ça, c'est vraiment très bien. Parce que, sur le celui que j'ai, là, le ZV-10, c'est pas trop ça le tactile. Ça ne marche que quand ça en vit et tu n'as pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Ici, tu as quoi ? Pour venir changer la tête de l'interface et avoir d'autres informations, si tu veux que celui-ci soit disponible ou pas. Ici, tu as quoi ? Le raccourci pour le retardateur. Voilà. Ici, tu as quoi ? Encore le même raccourci. Apparemment, j'ai dû me tromper sur le bouton. C'est toujours pareil. OK. Ici, tu as le bouton pour avoir le volume du son. Après, pour changer tous les modes directement. Alors, moi, je vous laisse. Je vous fais un conseil. Restez en paramètres de base. Voilà, en automatique. Il va très bien gérer le principe. Voilà. On va venir l'éteindre. Juste ici, on a quoi ? En bas, on a l'endroit pour venir y loger. La batterie et la carte SD. Voilà. On n'est pas du tout sur la même batterie qu'on a sur le ZV1. Si je ne me trompe pas. En tout cas, sur le ZV10, ce n'est pas du tout le même genre de batterie. Ici, on a quoi ? Ici, on a l'entrée pour pouvoir mettre un micro en jack. Si le micro de celui-ci ne te plaît pas et qu'il est pas ouf. Je m'avance un peu, mais à mon avis, il n'est pas si fou que ça. Ici, tu as une entrée type C. Voilà. Ici, tu as une entrée HDMI pour streamer avec directement. Alors, dans la théorie, si je ne me trompe pas, on peut s'en servir en tant que caméra, juste avec le type C. Sur le ZV10, ça marche, mais on n'était pas sur la qualité optimale. J'espère que sur celui-ci, on est sur la qualité optimale. De toute façon, on le verra après. Ou de toute façon, je brancherai ma petite carte d'acquisition directement dessus pour voir si ça rend bien ou pas. Alors là, c'est la première fois que je lance la caméra. Comme ça, vous allez avoir le premier résultat de quand j'ai lancé celle-ci. Je n'ai pas touché aux paramètres. Et déjà, juste avec le rendu comme ça, on a vraiment une qualité qui est correcte. Alors, il faut regarder l'objectif. Si tu regardes la caméra, là, enfin plutôt l'écran, là, tu vois que je regarde l'écran, je n'ai pas le regard sur toi. Mais le truc qui est agréable avec ça, c'est que c'est vraiment léger. Là, avec moi, j'ai la petite perche. Et pour vous dire, qu'est-ce qui est le plus lourd pour vlogger là-dessus, c'est la petite perche. Ce n'est pas du tout la caméra. La perche est plus lourde que la caméra en elle-même. Là, on est 100% avec le micro de l'appareil photo de la caméra. Et là, tu vois derrière, il y a un petit ruisseau. J'espère que c'est limité et qu'on ne l'entend pas trop. Et le fait que je marche sur les feuilles, ça marche autrement. Donc franchement, une belle petite caméra qui marche très bien pour filmer et vlogger avec. C'est vraiment léger. Mais moi, j'ai toujours un problème avec le vlog. Je trouve ça lourd à tenir ça à bout de bras. Mais là, comparé avec tout ce que j'ai essayé, même la caméra 360 à l'Insta, je vous invite à aller voir, qui devrait s'afficher juste ici. Même ça, j'ai trouvé ça lourd alors qu'on a juste une petite caméra au bout comme ça. Alors là, on va retourner la caméra pour essayer d'aller filmer autre chose. Donc on va aller voir sur le verre. Donc tu vois quand même que c'est censé faire le focus rapidement, mais dès qu'on se rapproche des fois, ça a un petit peu un petit problème. Alors là, je tiens à vous dire que le rendu que je vois en direct sur la caméra, ce n'est pas du tout le rendu que j'ai là. Ça, ce n'est pas du tout la vraie couleur. On a l'impression que ça aplatit les couleurs de la vraie vie. Alors qu'il y a beaucoup de caméras, ou par exemple comme pour les Samsung, les téléphones, je prends l'exemple, que ça met énormément de contraste. Alors que là, ça aplatit les couleurs. Parce que là, on va venir voir si c'est de juste ici. Mais ça là, c'est beaucoup plus vert que ça, normalement. C'est beaucoup plus vert en vrai. Donc c'est vraiment spécial. Alors là, on va essayer de faire le petit zoom numérique. Je vais vous montrer. Voilà, on passe en 1,5. Voilà. Donc tu vois ce que ça fait. C'est plutôt correct. Voilà. Donc c'est spécial. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça que le rendu des couleurs. Je ne sais pas comment celui-ci est paramétré. En tout cas, dès que ça me filme moi, c'est la couleur des réalités. Même derrière, c'est bizarre. Quand je vais filmer juste un objet, ce n'est pas du tout la vraie couleur de celui-ci. Alors on va essayer de tester la rapidité d'exécution pour la présentation d'objets. Parce qu'on a ce mode-là. Je vais l'activer. Voilà, celui-ci est activé. Donc on va voir, par exemple, je prends cette feuille. Voilà. Elle n'est plus sur le focus de la caméra. On va venir focus directement. C'est quand même assez rapide. Mais tu vois, là, tu vois qu'automatiquement, il a changé la colorimétrie. Et là, ça ressemble plus à la réalité. Alors que tout à l'heure, il n'avait pas du tout envie. Hop, on repasse devant. Donc tu vois quand même que le focus est assez rapide. Maintenant, je vais te mettre l'effet bokeh derrière moi. Ah oui, je tourne tout d'une traite. Hop. C'est pour essayer de faire un espèce de flou derrière moi. On l'enlève. On le remet. Et du coup, dans la théorie, si tu zooms sur moi, ça le fait encore plus. Et ça, c'est pas mal. Pour tout ce qui est une caméra pour vlogger, franchement, c'est bien. T'as la qualité Sony. En vrai, t'as presque la qualité d'un ZV-1 ou d'un ZV-10. De toute façon, je te ferai une vidéo de comparaison avec celle-ci pour que tu veuilles la différence. Alors, par exemple, on va voir si je peux vlogger en faisant un petit parcours du combattant. Voilà. Donc, la caméra est vraiment maniable. Et ça, c'est intéressant. Peut-être que je me répète depuis tout à l'heure, mais franchement, je suis bluffé. Je ne m'attendais pas du tout à que ça ressemble à ça, la qualité de vidéo pour tout ce qui est le vlog et pour même profilmer des choses lambda. Regardez, on va aller le voir juste ici. Voilà, je vous retourne. On est où là ? On est sur un petit ruisseau. Tranquillement. On va aller zoomer là-bas avec le zoom. Voilà. Et là, tout est tranquille. Tu peux enregistrer facilement. ce qui se passe et faire des petits plans sympas. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Regardez. On va essayer de voir si le micro marche de loin ou pas. Je vais venir le poser avec le petit pied. On va venir le poser et puis je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. C'est bien. Ce qui est bien, c'est que tu le poses partout. Et là, tu vas venir te balader. Tu vas venir te balader. Tu vas venir ici. Et là, tu vois que je suis plus loin. Donc, tu as quand même un angle qui est assez confortable. Tu as un angle qui est assez confortable et ça, c'est beau. C'est pratiquement l'angle le plus appréciable pour vlogger parce que, bah, tu as juste à tendre le bas et tu as une angle d'amplitude assez intéressante. Je vais t'emmener en voiture pour voir avec un angle un peu plus restreint parce que la caméra sera beaucoup plus près de moi et tu vas pouvoir te rendre compte de ceci. Alors, moi, je trouve que je suis un peu débile d'être venu ici pour vlogger avec cette caméra pour vous montrer ça parce que, bah, les chaussures que j'utilise là, je compte les mettre ce soir pour les faire une soirée. Et si je les salis, je vais devoir les laver. Et ça, c'est pas très fuit-fuit de ma part. Oh là là. J'espère que la caméra va pas tomber si je fais une trop grosse accélération parce qu'on est juste posé avec le trépied dessus. On va faire un mail à la tête même s'il fait une chaleur pas possible dans la voiture. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, vous n'aurez pas de vent en plus. Et franchement, ça a l'air de bien tenir. Ça a l'air d'être plutôt sympa. En plus, c'est un angle de vision que je le trouve plutôt correct. C'est vraiment agréable. Alors maintenant, on va faire un petit aparté en voiture, en vlog. Et du coup, maintenant, il faut que j'invente une histoire. Une histoire pour éviter qu'il y ait du blanc. Parce que si tu m'observes parler pour rien dire, c'est un peu ce que je fais là. C'est nul. Alors, t'en penses quoi derrière ta petite vidéo, derrière ton téléphone, derrière ta télé ? Je ne sais même pas avec quoi tu regardes cette vidéo. Mets-le-moi en commentaire avec quoi tu regardes cette vidéo. Et surtout, ce que tu penses pour l'instant du rendu de cette petite caméra. juste après l'option vlog dans la voiture. Putain, les gens me regardent bizarre. J'ai une grosse caméra comme ça. Enfin, elle n'est pas assez grosse, mais les gens me regardent vraiment bizarre. Après, cette option-là, dis-moi en commentaire ce que tu penses dans cette caméra. Et après, tout de suite après, on va passer en mode stream. Si ça vaut le coup de stream. Enfin, acheter cette caméra pour en faire une webcam. Ça fait un peu cher pour une webcam, mais voilà, si tu veux avoir une webcam quand même avec une qualité beaucoup plus supérieure à la normale. Alors, comment voir si celle-ci a bien été enregistrée en tant que webcam dans ton ordinateur ? Une fois que tu as fait la manipulation que j'ai faite juste avant, tu vas simplement aller voir dans tes webcams en prenant la caméra. Voilà, tu vois que ça, c'est ma webcam de base. Là, je vais venir la changer. Et hop, ça, c'est devenu la caméra en face. Voilà, donc il n'y a pas énormément d'éclairage, donc c'est peut être normal que la qualité ne soit pas folle. Mais si tu veux venir simplement la rentrer sur OBS, hop, pour aller lancer un stream, par exemple, hop, tu vas sur OBS. De toute façon, là, pour la mettre en tant que webcam sur, par exemple, sur Teams ou autre, etc., tu vas juste tout simplement aller sélectionner ta caméra. Par exemple, moi ici, je vais aller sur plus. Tu vas aller dans, il faut que je trouve le réflexe de capture vidéo. Voilà, on va mettre OK. Là, c'est la webcam Logitech et nous, on va aller chercher le ZV1F. Voilà. On voit que ça sort une vidéo comme celle-ci. Alors là, de base, à un moment donné, ça doit être du 1080 parce que moi, j'enregistre OBS et j'envoie du flux de OBS en quad AG. Donc, ça doit être du 1080 que ça enregistre juste ici. Donc, si on agrandit l'image, ça va être un petit peu moins net. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu as compris le principe. On va aller voir dans les réglages du périphérique si on peut augmenter celle-là, configuration de la vidéo. ça, c'est la colorimétrie. OK. Alors, ici, on a résolution. Paramètres par défaut, on va mettre personnalisé. Résolution. Alors, on n'est même pas en 1080. avec du 1280 par du 720 pour la webcam. Alors, peut-être qu'avec les logiciels Sony, c'est possible. Avec le ZV-E10, on ne pouvait pas augmenter la qualité de celle-ci avec les logiciels Sony. On était obligé de passer, par exemple, par un boîtier Elgato que je vous invite à aller voir. On a fait une vidéo dessus. Voilà, tout simplement. Alors là, je vais retourner la caméra si j'ai le câble assez long, par contre. Voilà. Pour que celle-ci soit bien en tant que webcam. Et là, tu vois que la qualité est correcte. Je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul. Ça revient se recadrer sur moi. C'est assez bluffant. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'était la caméra en elle-même qui faisait ça, tu vois. Donc, tu vois que la caméra est plutôt correcte. Alors après, il faut que je te dise, là, tu vois que le son n'est pas calé avec ma voix. C'est normal. Il faut que quand tu es sur OBS ou même quand tu filmes avec ta caméra en tant que webcam sur ordinateur, il faut que tu prennes le son de la caméra. Donc là, il faudrait que je mette, par exemple, sur l'enregistrement, là, je suis avec mon Elgato en train de filmer. Il faudrait que ce soit le son de la caméra qui soit pris en tant que source entrée pour que le son soit calé directement avec ma voix. Alors après, sur OBS, pour éviter cela, et si tu veux avoir, par exemple, ton petit micro comme ça, c'est très simple. il faut que tu ailles dans ton micro ici et que tu ailles dans les propriétés, non, c'est pas dans les propriétés, que tu ailles dans les paramètres ici et que tu mettes un petit peu de décalage de synchronisation, voilà, tout le monde et tout, ou tu baisses. C'est à toi de faire tes réglages après pour que ceci soit bien calé, par exemple, sur OBS pour que ce soit une webcam en tant que stream, mais après, sur les autres logiciels, la plupart du temps, il vaut mieux sélectionner le son qui sort de la caméra. Alors, pour conclure sur cette vidéo, il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, mais je trouve ça, que la batterie soit accessible quand on met un trépied, qu'elle soit beaucoup plus accessible que sur les anciens, bah ça, c'est vraiment agréable. Là, on est toujours sur ZV1F pour finir cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur le sujet. Si tu as des questions sur lui, n'hésite pas, j'y répondrai. Et franchement, c'est une belle petite caméra portable.